Bonjour, bienvenue sur Tous en Cuisine avec Seb. Aujourd'hui on va faire ensemble une salade, une salade piémontaise. Et pour une salade piémontaise, j'ai pris 600 g de pommes de terre, des pommes de terre à chair ferme que j'ai fait cuire. Alors vous les faites cuire soit à la vapeur, soit à l'eau, là je les ai fait cuire à l'eau, on va les éplucher et elles sont froides. J'ai fait cuire 3 oeufs durs, je vais prendre 8 beaux cornichons, 400 g de tomates, 150 g de mayonnaise, mayonnaise que j'ai fait maison bien sûr, 200 g de jambon, il faut prendre un jambon assez épais, donc là j'ai pris un talon, c'est parfait. Sinon vous demandez une tranche un peu épaisse de viande pour faire des petits cubes dedans. On va prendre du poivre, du sel et un petit peu de vinaigre. Le vinaigre blanc ça aurait été très bien, j'en ai pas, donc je me débrouille avec un autre vinaigre mais sinon une petite cuillère à soupe de vinaigre qu'on viendra mettre dans la mayonnaise. La première étape, je vais venir éplucher les pommes de terre. Comme ceci, on se débarrasse de la peau. Éplucher mes pommes de terre, on va maintenant les couper. On coupe pas trop petits, il faut qu'il y ait quand même des beaux morceaux, voilà comme ceci. La deuxième. Ok, on rassemble tout et on met tout ça dans le cul de poule. Je continue. Voilà pour les pommes de terre, je vais maintenant m'occuper des tomates. Les tomates je les ai lavées, on va se débarrasser de la petite feuille. On va se débarrasser de ça aussi. Et on va venir pareil les tranchées. On va les couper un peu plus fins par contre, comme ceci. On la récupère, on les met par dessus les pommes de terre. Et on continue. Voilà pour la dernière tomate. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mélanger les tomates avec les pommes de terre. Comme ça, les pommes de terre vont absorber le jus de la tomate. Voilà. On va continuer avec les petits cornéchons. Enfin non, justement, c'est pas des petits cornéchons, c'est des beaux cornéchons qui sont peut-être un peu petits des miens, mais bon. On se débrouille. Et on vient couper. On a des petits morceaux comme ceci. Et c'est parti. J'ai rajouté les cornéchons. Je vais maintenant m'occuper du jambon. Alors comme c'est un talon, il est parti sur un peu, voilà, comme ça. On va s'en débarrasser. On va le dégraisser un petit peu. Et on va venir couper des cubes. On va couper des lanières comme ça. Et dans ces lanières, on vient faire des petits cubes. Comme ceci. 200 g de dés de jambon. Parfait. On va profiter pour remélanger un petit peu. Donc je vais d'ailleurs saler et poivrer tout de suite. Donc un petit peu de sel. Voilà. On va mettre aussi un peu de poivre. On mélange. On va rajouter les œufs durs. On va couper en deux. Et en quatre. J'ai rajouté les œufs. Maintenant, j'ai récupéré la mayonnaise. On va mettre donc une petite cuillerée à soupe de vinaigre. On mélange le tout. Et on vient le mettre donc à la préparation. On mélange la mayonnaise avec le reste des ingrédients. Idéalement, on la replace au frais. Ça se mange bien froid. Vous allez voir. Vous allez vous régaler. Bon là, je vais en servir une petite assiette. Voilà. Et voilà. On va s'arrêter là. C'est bon, madame. Une petite dégustation. Elle n'est pas fraîche, c'est dommage, mais c'est pour vous. Très, très bonne. Donc, inutile de vous dire, ça n'a strictement rien à voir avec les barquettes qu'on trouve en grande surface. Ça mérite de la faire soi-même. C'est super simple à faire. Rien d'extraordinaire. Mangez-la bien froide et vous allez vous régaler. Voilà. J'espère que cette recette vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu. Ça va me faire plaisir. Vous allez partager cette vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres recettes. Au revoir.